Patrick Dempsey partage la vie de Gillian Fink depuis près de 20 ans, qui est la mère de ses enfants, avec qui l'acteur a frôlé le divorce en 2015. Avec son sourire ravageur et ses yeux rieurs, Patrick Dempsey a été un fantasme pour des millions de femmes à travers le monde, vêtue de sa blouse blanche de médecin dans Grace Anatomy. Si les Américains l'ont suivi avec comme surnom Dr. Dreamy, les téléspectateurs françaises suivaient ces phrases que sous le surnom du Dr. Mamou, autrement dit Derek Shepard. Et bien que Patrick Dempsey a quitté la série médicale et les couloirs du Seattle grâce en 2015 après 11 saisons, l'acteur est dernièrement réapparu l'écran, à l'affiche de la série TF1 La Vérité sur l'affaire Harry Keber, adapté du best-seller de Joel Dicker. En ce 13 janvier 2020, Patrick Dempsey fête ses 54 ans, et continue de faire tourner les têtes. Et pourtant, il n'est plus un cœur à prendre depuis longtemps. Après un divorce en 1994 avec la mère de son meilleur ami Rocky Parker, Patrick Dempsey est tombé sous le charme de Gillian Fink, une coiffeuse et maquilleuse réputée à Hollywood qui s'était occupée de lui. Tous les deux se sont mariés le 31 juillet 1999. Trois ans après la cérémonie d'union, le couple avait accueilli leur premier enfant en 2002, une fille prénommée Talou Lafaye. Puis, les deux tourtrots avaient donné naissance en 2007 à des jumeaux, prénommés Salivene Patrick et Darby Gallon. Seulement malgré les apparences, Patrick Dempsey et Gillian Fink avaient annoncé leur séparation en 2015, après 15 ans de mariage. Une seconde chance à leur mariage.L'acteur aurait eu une relation extra-conjugale avec une assistante de production rencontrée sur le tournage de Grace Anatomy. Si la rumeur n'a jamais été confirmée ni commentée par le principal concerné, le mal avait été fait. Gillian Fink avait choisi de demander le divorce, évoquant des différents irréconciliables. Finalement, les deux tourtrots avaient décidé de travailler sur leur relation, et de sauver leur couple. Gillian Fink avait terminé par officiellement annuler sa demande de divorce auprès du juge. Gillian et moi avions décidé qu'il était temps de régler nos problèmes et nous améliorer. Nous voulions être des modèles pour nos enfants et leur dire, ok, si vous avez des différents, vous pouvez trouver une solution, avait confié le père de famille passionné de course automobile au magazine People. Sous-titrage Société Radio-Canada